Tout à fait. La CEI actuelle, il y a beaucoup de choses. L'opposition en général, et le PPACI en particulier, lui reproche. Déjà dans sa composition, aussi bien au niveau central que dans ses démembrements locaux, la CEI est fondamentalement contrôlée à près de 90% par le pouvoir en place. C'est-à-dire que quand vous prenez les 18 membres de la commission centrale, vous verrez que le pouvoir contrôle environ 70% de ses représentants dans la CEI. Ce n'est pas normal. En région, c'est encore pire. Vous aurez remarqué qu'après les élections dans la CEI locale qui ont eu lieu récemment, 99% des présidents de ces démembrements sont détenus par le RHDP. Et ensuite, le vice-président du bureau de l'opposition, le secrétaire de la commission locale, c'est un représentant de l'administration, nommé par le sous-préfet ou nommé par le préfet. Alors donc, quand on regarde la composition, on est en droit de se poser la question qu'est-ce que peut faire un arbitre aussi caporalisé par une partie ou bien un parti ? Et donc, c'est évident que… et elle a montré, cette CEI, elle a montré ses limites du fait de son inféodation trop poussée au pouvoir en place. Elle a montré ses limites. On a vu les actes qu'elle a posés qui ont toujours été décriés par l'opposition en général, le PPA en particulier. Lorsqu'on y arrivera, madame, on vous dira, on dira aux autres frères qui sont sur le plateau comment Laurent Gbagbo a créé cette CEI. Parce qu'avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. D'accord. Après, on est passé sous la transition militaire à une commission pour superviser le référendum qui a permis de mettre en place la Deuxième République par une constitution. Et puis, l'administration de la transition militaire a mis en place une commission nationale électorale où il n'y avait aucun parti politique. Et c'est celle-là qui a organisé l'élection présidentielle de 2000. Et à part quelques soubresauts, mais ça s'est bien passé. Et nous, quand le président Laurent Gbagbo a donc mis en place l'Assemblée nationale, il a fait un projet de loi pour dire « voici une commission électorale indépendante ». Mais depuis que cette commission électorale indépendante a été mise en place, jamais un cadre du PPI de l'époque n'a dirigé la CEI. Ça a toujours été l'opposition. Le doyen Camille Oguier, PDCI. Le président Beugre Mambé, après Marcoussi, c'est l'opposition PDCI, proposé par les mouvements rebelles et les partis politiques. Ensuite, Yusuf Bakayoko. Donc, depuis toujours, pensant que la commission allait être réellement indépendante et organiser de façon impartiale la compétition, nous, on n'a pas jugé utile de chercher à la contrôler. Mais aujourd'hui, elle est contrôlée. Vous estimez qu'elle est contrôlée. D'accord. Madame, tout à l'heure, mon collègue d'excellentissime, comme il aime le dire, Ben Maité a fait de la rhétorique facile. C'est-à-dire, et je comprends nos amis, nos frères du RHDP, je comprends leur embarras. Ils doivent défendre l'indéfendable, donc l'acrobatie n'est pas facile. Le pirouette. Mais la CEI, telle qu'elle est aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'elle est composée de façon déséquilibrée en faveur du pouvoir en place. Est-ce que c'est par la loi ? C'est possible. Mais le dialogue politique dont parle Doumbia, moi j'y étais, en 2019. Lorsque l'APDH a obtenu l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha, nous nous sommes appuyés là-dessus en tant qu'opposition pour mettre la pression sur le gouvernement, pour dire qu'il nous faut dialoguer, pour que cette CEI-là, on la réforme. Dans l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, il est dit que l'État de Côte d'Ivoire, par la loi de 2014, viole le droit du citoyen à choisir librement ses dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'en 2014, comme ça a été fait en 2019, c'est le gouvernement qui réagir dans la société civile pour choisir quelle société civile doit avoir un représentant de la CEI. C'est le gouvernement qui regarde parmi les partis politiques, il y en a près de 200 en Côte d'Ivoire, pour dire, en dehors évidemment du PDCI, de l'AFD et du EDS à l'époque, pour dire, en dehors de cela, les deux autres partis politiques qui doivent venir compléter, on regarde et puis on dit, bon, on prend le parti de Mme Henriette Lagou, on prend le parti de M. Cabra-Ampia. Sur quelle base ? Donc c'est comme ça qu'à la base, en s'appuyant sur la loi, ils ont faussé le départ en équilibrant. De sorte qu'aujourd'hui, et c'est ce que le président du groupe parlementaire PDCI disait, de sorte qu'aujourd'hui, dans les démembrements locaux de la CEI, ce qu'on appelle les commissions électorales locales, dont mon frère Doumbia parlait, eh bien, il y a 10 membres, parce que c'est eux-là qui organisent les élections. La commission centrale ne fait que recueillir et publier. Ceux qui organisent les élections, c'est les démembrements locaux, c'est-à-dire les commissions électorales régionales, départementales, sous-préfectorales et communales. C'est elles-là qui organisent. C'est elles qui font l'enrôlement, c'est elles qui choisissent les présidents des bureaux de vote, c'est elles qui font tout et qui remontent les résultats au central. Dans la commission locale, vous prenez Blolequin qui est chez moi, il y a 10 membres de la commission locale, il y a 4 RHDP et 5 oppositions. Mais dans les 5 oppositions-là, il y a le PDCI et le PPACI et l'AFD qui ont des représentants à l'Assemblée nationale et qui, théoriquement, par rapport à l'esprit de la commission électorale depuis sa naissance, ont le droit d'être dans la commission électorale. Mais les deux autres dont j'ai parlé, non seulement ils ne sont pas représentés sur le terrain, mais c'est le RDR, le RHDP, qui choisit leurs représentants. Donc ajouter aux 4 représentants du RHDP, aux représentants de l'administration, du sous-préfet, le sous-préfet choisit quelqu'un qu'on lui demande des choix. Ça fait 5. Et les deux partis politiques, ça fait 7. Donc dans l'opposition, on a le PDCI, le PPACI et l'AFD, le FPI. Le FPI. Voilà. Et donc, forcément, 3 contre 10, bon, c'est rapé. Alors, donc, ce qu'on reproche à la commission, c'est qu'elle est composée de telle sorte qu'elle est favorable et elle est contrôlée, elle est inféodée au pouvoir. Et à quel niveau doit-on revoir sa composition ? Au niveau de la loi ? C'est autour d'un dialogue politique. Au niveau de la loi. Bien sûr. De la loi, on le fait. Mais là, le PPACI va plus loin. En 2001, lorsque le président Laurent Gbabo, après avoir réfléchi, a dit, bon, on va mettre une commission électorale indépendante en place, qui va être composée de la manière dont les députés vont décider, il avait envie de mettre en place un arbitre de compétition électorale qui soit le plus équilibré possible, le plus impatiente possible. 20 ans après, on s'aperçoit que la CEI des partis politiques a montré ses limites. D'accord. La CEI des partis politiques a montré ses limites et aujourd'hui, nous devons, avec toute responsabilité, réfléchir à un autre format, en nous inspirant des expériences que nous avons un peu partout, au Ghana, au Canada, un peu partout, pour tenter autre chose. Voilà. D'accord, avant de passer au deuxième sous-thème. Oui, alors, moi, je serais à la place de nos amis du RHDP, je serais un peu gêné que, lorsqu'on va à une compétition, que le trio arbitral soit à 100% de l'équipe, de leur équipe. Personnellement, ça me gênerait. Quelle serait la crédibilité d'une coupe que tu as remportée, alors que les arbitres sont de ton équipe ? Ça devrait les gêner. C'est ce qu'on s'efforce de leur dire. Sinon, on peut ergoter longtemps sur la loi. Le fait est que la CEI a posé des actes qui ont été dénoncés. Lorsque, bon, on va y arriver certainement, sur la liste électorale. C'est le deuxième sous-thème, justement. C'est le deuxième sous-thème. Mais déjà, lorsque un parti, nous, notre parti, le PAPACI, a dénoncé que sur la liste électorale, il y a près de 3 millions de personnes dont on peut dire que nous avons une suspicion légitime vis-à-vis de leur caractère légal, la commission électorale a voté en touche. Aujourd'hui, on va y arriver certainement, la commission électorale a des représentants dont certains se comportent, s'oublient et, pendant le scrutin, endossent plutôt leur maillot de militants du RHDP. On a vu à Bobo ce qui s'est passé. Lorsque le président de la commission, la commission locale, s'est levée pour porter main au représentant d'un candidat dans le bureau de vote, ça a obéi à quoi ? Si ce n'est pas parce qu'il s'est oublié, il était l'arbitre, mais il s'est oublié qu'il était l'arbitre, il s'est comporté comme adversaire dans un parti. – D'accord, parlons de ces élections localement, je voulais justement poser une question qui est celle des Ivoiriens. Pendant les élections locales, la CEI a repris des élections dans certaines localités et on a constaté que les résultats de cette reprise-là étaient les mêmes que les résultats du premier tour, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que ça ne pose pas le problème, la question des mauvais perdants ? – Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que quelques exemples pris ça et là ne peuvent pas obstruer la gigantesque forêt des difficultés à laquelle, voilà. Donc ce n'est pas ça. Les quelques cas que mon frère Doumbia a dit, on a gagné, on a été député, mais si par exemple dans un bureau de vote où le PPACI, c'est son fief, que 200 électeurs ont été déplacés pour aller dans un autre bureau de vote, c'est qui a fait ça ? C'est la CEI. Lorsqu'on demande d'afficher la liste électorale la veille pour que les gens sachent que, moi je vote d'habitude dans cette école primaire, je m'avais voté là-bas, et qu'il arrive, il fait le rang pendant deux heures de temps pour arriver là, pour s'apercevoir que ce n'est pas là qu'il doit voter, mais c'est dans un village qui se trouve à 15 km. C'est l'au commissé l'électeur.